Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Abandon Ship. Bon, la dernière fois on a bien vu qu'on n'était pas du tout immortel, donc c'est satisfaisant. On va voir si on va s'en sortir. Alors, où est-ce qu'on était ? On était là, le roc. On va regarder un petit peu nos journales de quête. Alors, on devait se procurer de la roche du diable, on doit aller jusqu'à l'île du rocher du diable. Ça c'est une des quêtes secondaires. La gestion de l'équipage s'est allée pas mal, pour l'instant l'Amitibériane n'a toujours pas de trait, mais bon c'est pas grave. Personne n'est mort pour l'instant, l'équipage est là. Le vaisseau flambant en oeuf est là. L'insubmersible, magnifique. Et on essaye de se rendre là-bas. Bref, c'est pas tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, et qui vont se passer. A mon avis, ça va piquer. Allez, sans plus tarder, on se jette à l'aventure. Votre vigie vous appelle depuis le Nidpi. Un vaisseau de la secte est visible au loin. Plus de détails sont hurlés à propos du navire en approche. Il semble que le navire ennemi soit plus puissant que vous. À cette distance, l'évasion est encore une option. Il est plus puissant que nous. Allez, notre vaisseau est blessé. Nous sommes pas de taille à affronter quelque chose de la sorte. Tout le monde sur le plomb et à pleine voile. Ok, votre équipage réagit promptement. Et on fait une... Voilà, on arrive à s'évader. En naviguant à portée d'un navire immobile, vous constatez qu'il est en difficulté. L'équipage pompe de l'eau. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Allez, les aider. Yes, on s'est fait un ami. Les équipages des deux vaisseaux se précipitèrent sur votre pont. L'équipage survivant est reconnaissant mais n'a rien à offrir. Ouais, bah c'est pas grave, c'est mieux que rien. Vous entendez une perturbation dans l'eau quelques instants avant d'en voir l'origine. Un navire sombre commence à apparaître à travers l'épée brouillard. Le navire ennemi sera sur vous dans quelques instants et il approche par votre côté faible. Ah putain ! Quelle tristesse ! Encore une fois, ça. C'est parti. Donc là, il faut absolument... Bah absolument changer de bord. On ne voit rien jusque là. On va essayer de... Comment dire ? De retourner le vaisseau assez rapidement. C'est quoi l'ami ? Il y a un truc que tu n'as pas compris dans le chargement. Aouh. C'est quoi l'ami ? Aouh. Bon chair. Retournez le navire. Faites une manœuvre. Allez-y. Montrons-leur de quel bois on se chauffe Allez Alors Fais-moi aller malin non Merde Vous faites du plomb ça Tate fumier A l'abordage Enfin du moins à l'épronage Vous faites du plomb tate fumier Le navire coule complètement et laisse derrière lui quelques objets de valeur Merci Un vrai plaisir Quelque peu douloureux quand même Mais bon On a un événement là-haut De la secte Navirant en vue Hurle la vigie Vous sortez de votre cabine et plissez les yeux Il n'y a pas d'erreur Ce sont les couleurs de la secte S'ils restent en vie Ils informeront leurs frères de notre position Ils doivent couler vite En effet Ils doivent couler vite Ah putain il y en a Il y a un paquet de C'est du gros bateau en face On va tirer là Plutôt Ils sont que 4 On est beaucoup 1, 2, 3, 4, 5 On en voit que 4 Pardon Ah Voie d'eau Voie d'eau Où est le marin Il est là Allez en avant On a l'ifront Attention Ah putain Ah la vache Ce qu'on prend Non Va te soigner mec S'il te plaît Ah c'est pas mal ça C'est pas mal du tout ça Moi je pense qu'on peut tenter Ah c'est qu'on a pris Putain On a pris super cher Votre équipage Tire la courte paille Pour savoir qui sera de corvée Et de récupérer le butin Personne n'aime aller fouiller dans l'eau Mais étonne Putain On a pris On a pris cher On a pris super super cher Avant poste flottant Un avant poste neutre Vous pouvez réparer votre navire Améliorer également le moral Bah écoutez Réparation totale de la coque Pour 10 Ah Ouais Payez la prime Ouais Également Et on va Quitter l'avant poste flottant Ok On est plus considérés Comme des vieux malfrats dégueulasses Bonne nouvelle Ça nous a coûté un peu d'argent Par contre Est-ce qu'il ne devrait pas nous empêcher D'aller Fureter plus loin Un vaisseau coulé Se trouve en dessous de vous De telles épaves Peuvent contenir Des objets de valeur Oui L'un des membres d'équipage A retiré un coffre De l'épave Et la inadvertance Fait tomber un morceau De la coque déchiquetée L'immobilisant rapidement Il est parvenu à s'en sortir Mais pas son difficulté physique Heureusement Il a eu la présence d'esprit De récupérer le coffre Avant de remonter Il s'est passé quoi Maladroit Il tombe toujours par-dessus bord S'il est touché par un plaqueur Ou si Ok putain Efferna c'est devenu maladroit Des choses qui arrivent Nous avons un port allié ici Alors Tire de boulet Des boulet Des lance-flammes Plus la portée utilisée Pour tirer Avec ce canon est courte Plus il est efficace Pour incendier Putain Et ça va où ça ? Ah dans les batteries principales Des vieux lance-flammes Tout réparé 59 Ça fait mal Mais on n'aura pas vraiment le choix Yes Coq clouté Voilà ce que je voulais moi Des pointes d'abordage Magnifique Pour 60 balles Ça me va parfaitement J'aurais 69 Bah écoutez Perform La toute performance Je ne peux pas faire ça Non Rien qu'on ne puisse faire ici Guilde des explorateurs Ouais On va collecter l'argent du A l'exploration Ouais Il faut revigorer l'ami Et faire un as Pas le choix Par contre Dans le Voilà Dans le lot Il est passé Malheureusement Il est devenu maladroit Oh putain les mecs Je crois qu'il n'y a plus de place Il n'y a plus de place Dans le bateau Pour l'instant Donc ce n'est pas très grave Pas de prime A la taverne Il n'y a besoin de rien De tout ça Donc on a 169 On a pu mettre Des pics d'abordage Qu'est-ce qu'on fait d'autre Ouais le coup du lance-flamme Je kiffe assez Les pointes anti-abordage J'imagine que ça se met au même endroit Non ? Ah non Ce n'est pas les mêmes pointes Est-ce qu'on prend des pointes anti-abordage Difficile à dire On a déjà des pointes d'abordage On ne va pas foutre que des pointes partout Quand même C'est un peu la tristesse Le tir de boulet chaîné On en a déjà Les boulets des classiques Putain je kiffe le lance-flamme L'idée du lance-flamme C'est quand même Bien sympa Boulets de canon incendiaire Parce que là On a blindé les boulets Mais c'est un peu les armes de base Sachant qu'on n'a pas utilisé Le destructeur de coq non plus Non on va garder le pognon On va garder le pognon pour l'instant On va reprendre la mer Vous naviguez dans des eaux couvertes de débris Vestige d'une bataille Des épaves Devaient être deux navires Ok Passe la zone au peigne fin Après une longue recherche Vos hommes font leur rapport Pas grand chose à récupérer Mais bon Plus 23 quand même Cette route commerciale populaire vers Landfall est gardée par le roc Un îlot imprenable composé de hauts murs, de tours et de tunnels fortifiés Il maintient une emprise de fer sur la région Récemment les compressions budgétaires ont entraîné une diminution du nombre de gardes Est-ce qu'il y a créé une faille dans l'armure de l'île ? Ok Donc ça c'était juste une information en fait Ok Écoutez Fort bien Vu que j'ai fait tous les événements Autant que je passe par la route du haut Après tout on est là pour explorer Euh juste Je voudrais que les gens Sur le navire soient Correctement Voilà Correctement Prêt J'aimerais que tout soit rechargé Allez Allez Les vents incessants de la mer hurlante provoquent des blizzards Oula ouais Le son est violent Durant les combats dans cette région Un blizzard frappera constamment les deux navires Ok ok Waouh Deux vaisseaux semblent être engagés dans une poursuite Au fur et à mesure qu'ils s'approchent de vous Vous remarquez des insignes de pirates Sur le plus grand des navires Le poursuivant Les deux se dirigent vers vous Et avant que vous ne puissiez vous dégager Le bateau pirate commence déjà à tirer Ok Très bien Mec Je crois que tu me jeûnes avec ta coquille de noix Mec Avancer Ah oh Putain ce qu'ils ont pris les mecs Ça va aller Ça va éteindre le feu Ami Nous On va s'occuper de ces malos autrues Et on va tester nos nouvelles PIC Attention à vous Parfait Votre équipage passe au crible Ce qui reste de la bataille pour trouver des choses de valeur Vous approchez du navire secouru Vous envoyez l'équipage S'affairé Non vous voyez l'équipage s'affairé à la rafistoler Le capitaine ne peut pas ou ne veut pas offrir plus que des remerciements Et de l'aide pour réparer votre propre vaisseau Ok Un navire de la guilde des artisans est ancré Ouvert au commerce Non merci Je ne suis pas intéressé par Ce que vous avez à me proposer chers amis On va On va se balader Je ne suis pas certain que c'était la meilleure des idées Cet endroit quand même En naviguant à portée d'un navire immobile Vous constatez qu'il est en difficulté L'équipage pompe désespérément Et ils ne sont pas assez nombreux Intervenir Ah Vous avez juste commencé à approcher votre vaisseau Que celui-ci commence à couler rapidement malheureusement Le temps que vous atteignez la zone Il ne reste que peu de signes de présence du navire Triste Ah Des pirates Panquise Vous croyez que ce sont quelques pirates qui vont nous ennuyer Préparez-vous Criez-vous Le vaisseau attaquant se dirige vers vous Il a soif de carnage Pas autant que nous Ah On voit là un vaisseau un petit peu plus Un petit peu plus équipé que précédemment Et rien qui ne devrait Putain ça vous dirait de Merci Prenez ça Wouah Attention Ah oh Voie d'eau Attention Ça va piquer Par le fond les pirates L'un des membres de l'équipage Vous montre avec enthousiasme Une tasse incrustée de bichous Qu'il a trouvé parmi les épaves Le métal a fondu par endroit Et est encore chaud au toucher Mais il semble encore contenir du grog Waouh Tic On va trouver du grog Des navires pirates Que croivent-ils Ils sont une menace pour nous Le vaisseau qui garde la zone Semple penser que vous êtes une proie facile Ils ne sont pas les premiers A commettre une telle erreur Oh putain Ouais en même temps On n'est pas sur On est sur des vaisseaux Qui sont quand même Assez largement plus gros Que les nôtres Ils se rapprochent Ils se rapprochent toujours Aux On fait un peu de plomb Ah Ah Bon bah retardement Et en même temps On est bloqué par Par l'event Alors on ne peut rien faire Malheureusement Ah putain Ils nous Ah ils nous ont éprôné Ces bâtards On recule Pour l'instant On a réussi Putain il y a le feu Vite Putain ce qu'on prend Ah là 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 Voie d'eau Feu Poison mortel Il fuit Non Le bâtard L'ennemi s'est enfui Euh ouais Bah vous savez quoi On va On va essayer de De calmer le jeu là Vous apercevez un petit navire Qui a abordé Drapeau signifiant S'il vous plaît Nourriture Nous mourrons de faim Il est clair que l'équipage Est décharné On leur donne à manger Evidemment Il nous file 40 balles Et il nous file un petit peu De Enfin on est content De l'avoir fait quoi Parfait Y a-t-il un port Dans cet endroit De l'enfer Vous avez été pris Dans une embuscade Le navire assaillant A croiser votre route Audacieusement Pour se positionner Face à votre côté défavorable Sortez-vous de là Il ne vous faut pas longtemps Pour réaliser Que l'autre vaisseau Ne vous laissera pas fuir Votre tentative de fuite A donné suffisamment de temps A l'équipage ennemi Pour se préparer Ah putain Et leur canon Est déjà chargé Ouais bah là Les amis Ça va pas se passer comme ça Euh Prends-moi ça Ça ne se passera pas comme ça Evidemment Putain Ah La bombe. Putain, ce qu'on prend, quoi. Ok. Les gars. On va la jouer autrement. Les gars sont où ? Bon mec. Les membres d'équipage sont épuisés mais l'idée de la butin de guerre comment on les transporte, évidemment. Eh ben putain. C'est raid. Lieu de pêche. Une masse sombre prend forme. Un corps. La face plongée dans l'eau. Vous la repêchez et l'entourez d'un linceul lesté pour lui offrir des funérailles. Ah. Un truc de la... Ouais mais on va se taper le kraken si on le fait pas. Monsieur, ce vaisseau est rapide. On peut essayer de fuir mais on ira pas bien loin. Eh ben à l'assaut les gars. À l'assaut. Sauf que ça commence à être compliqué l'assaut. Le vaisseau adverse est plus petit cette fois. Le feu putain. C'est s'assaut. C'est là. Qu'est-ce que ça va être ? On a l'ifron. Ah putain. Vous savez maintenant que vous n'auriez pas pu prendre l'ennemi de vitesse. De toute façon vous avez fait un choix judicieux. L'équipage fouille la décombre. Et on gagne 23. Ce qui n'est pas ouf. Mais qui est mieux que rien. On a pu réduire un petit peu notre alerte sur cette zone. Nice. Un événement. Les rats sont devenus si nombreux agressifs qu'ils ont attaqué les marins. Et bah putain. On les a chassés. Mais ils ont bouffé pas mal de nos ressources. Les petits fumiers. Ah. On ne peut pas passer par là putain. Triste. Je ne me sens pas d'affronter ces pirates là de suite. On va essayer de voir si on peut trouver un autre. Un autre endroit. C'est un fort pirate ce merdier. Il doit bien y avoir un port ici. Un port qui n'est pas pirate. Ah là 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 là. Là. Quelque chose. Vous apercevez un personnage solitaire dans un canot de sauvetage qui se dirige vers vous en remontant le courant. Comment a-t-il survécu dans ce blizzard ? Ça est au-delà de votre entendement. Une fois que vous vous approchez, vous constatez que l'homme doit être mort depuis plusieurs jours, debout et congelé. La main figée telle une griffe saisissant la barre. Dans sa main libre, il contient un bout de papier. Vous essayez de l'arracher. C'est une carte de Gustmer avec un grand X sur l'une des îles. Nice. Bon bah je crois que malheureusement, tout ce qu'il y avait à voir ici a été vu. Et il ne nous reste qu'un affrontement à faire malheureusement. Et je pense qu'on va peut-être retourner en arrière. En fait. Temporairement pour réparer. Avant de revenir un petit peu plus en forme. Ah, il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. On va aller au port. Un objet d'habituel est repéré en flottant. Un coffre en bois. Ah merci. Je n'aurais pas cru ça. Eh, il y a des événements qui ont réapparu quand on revient en fait. Nice. Je n'ai pas idée. Bon cela dit. Ok, tout réparé. Super. Je ne suis pas ultra fan de la bombarde là. Très honnêtement, ce n'est pas oufissime comme on dit. Ce n'est pas oufissime du tout du tout. Foudre des lances flammes à courte portée, ça me ferait bien marrer en attendant. Les harpons. Eh, c'est cool ça. C'est-à-dire que les mecs qui ont les harpons, ils peuvent se barrer derrière. Très intéressant, hein. Je trouve, moi. Très intéressant le coup du harpon. ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais vendre ça. Donc là, on a des boulets. Là, on a des incendiaires. Voilà. On va les tester, hein. Il nous reste 80. On pourrait pas en... Ah, c'est des boulets incendiaires, effectivement. Ouais. Ok. Bon. A voir ce que ça donne. Comme ça, on sera moins pris au dépourvu si jamais on est pris par l'autre côté. Ce n'est pas si mal d'avoir des armes en plus. De toute façon, il faut qu'on essaye, hein. À un moment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? À bouffer ? Rien de bien intéressant, à vrai dire. Allez, on va retourner se tâter du pirate et on terminera là-dessus cet épisode. On va leur montrer comment qu'on s'appelle. Un navire de surveillance change sa course et se dirige vers vous avec une intention meurtrière. Ça tombe bien. On est à peu près d'accord sur ce point. Voix d'eau. Voix d'eau partout. Ouais, le coup du boulot incendiaire, j'ai pas bien vu... J'ai pas bien vu l'effet, quoi. Pour l'instant. Du moins. Il y a un peu le feu, ouais, effectivement. Putain, il perce ma coque. H24, ces bâtards. Arrène. 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 C'est fou, tu vois. C'est fou, tu vois. On a pris cher. L'équipage parvient à récupérer le matériel. L'un d'eux reçoit un éclat de bois, mais reste stoïque. Ok. Tout va bien. Yes, on a libéré la zone. Des pirates. Ça, on est fini d'eux. Un vaisseau visible. Il a subi de graves dégâts. Il n'y a plus d'équipage à bord. On y va. Des objets de valeur mystérieux ont été laissés sur place. On ne comprend pas trop. J'aurais-t-il qu'on se serre ? Ça me va bien, moi. On va terminer cette map et on va arrêter l'épisode. Ah, putain. Encore un vaisseau qui nous court après. Décidément. Pourquoi ils nous disent arme non chargée ? Je sais qu'elle est non chargée. Ah, on a été, euh... Comment on fait tirer les harpons, par contre ? Ah, ils sont là, les harpons. Voilà, vous êtes... Vous avez été attrapés, toits de fumier. Ah, merde. Attention. Ah, cassez-vous, putain. Ah, d'accord. A priori, quand on les a amsonnés, du coup, on ne peut plus faire autrement. Bon, ils devraient couler quand même, ce n'est pas un souci. Voilà. Ok. On va donc faire gaffe avec les harpons, du coup. Yes ! On n'aurait pas pu fuir, tatatitatata, on connaît le truc. Et il nous reste un seul événement à faire en bas avant de changer de map. Et on ira sur la droite, évidemment, parce que c'est par là-bas qu'on doit aller. Tout simplement. Le moral est au beau fixe, chers amis. À l'idée de quitter cette zone gelée. Votre guilletteur a des yeux perçants et repère une perturbation dans loin derrière vous. Des traînées. Quelque chose bouge aussi vite, ne peut-être que des allifront. On tire dessus avec un mortier. On les a effrayés. Ah ah ! Bien fait pour vos gueules, saloperie. Ok, ça je n'avais pas vu en fait. Il y a une histoire d'heures en fait. Ça vous permet en fait de passer plusieurs heures dans une zone éventuellement, d'y trouver d'autres choses. Sympa, sympa. Vous sentez l'amusement méprisant de la présence à l'intérieur de vous. Il sait que vous voulez vous défendre et que vous pensez que vous pouvez. Pourtant, vous détectez un certain étonnement. Elle n'a jamais ressenti un tel sentiment de résistance auparavant. Ouais. Les rumeurs rapportent que les porcs du rocher du diable ont leur propre politique d'application de la loi œil pour œil. Semble être coutume ici. Lorsque vous approchez de la zone, vous voyez plusieurs grands panaches de fumée. Ah, approche distance à l'intérieur des terres. Quelles que soient les autorités en charge du port, elles sont clairement occupées. Eh bah écoutez, c'est l'occasion de faire une petite pause. J'espère que ça vous a plu. Et on continuera de fouiller tout ça la prochaine fois. Bye bye les gens. Sous-titrage ST' 501